Bonjour mes chers élèves, je suis vraiment ravi de vous rencontrer avec vous, monsieur Zepthalel. Je vous présente cette vidéo pour bien communiquer en classe. Je vous présente ces expressions vraiment très utiles pour vous. Alors, voici donc quelques expressions utiles pour vous. Dites en classe, par l'épreuve et aussi par les élèves. On va commencer par le verbe, sinon pas ce qu'on pense. On me dit j'ai fini mon travail. J'ai fini l'exercice, j'ai fini l'écriture, je ne sais pas. J'ai oublié mon livre. Excusez-moi, j'ai oublié mon livre, mais ça sera donc la dernière fois. Si tu as oublié ton livre, tu peux utiliser cette expression. J'ai oublié mon livre, ça sera donc la dernière fois. Je vous promets, monsieur. On va faire l'exercice, page 19. C'est une expression dite par un prof. Attention, il ne faut pas copier aussi, que je veux passer au tableau aussi. Au début de chaque séance, soit le prof, soit les élèves, il dit qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Mes chers élèves, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Ou par exemple, un élève qui demande, par exemple, son prof, il dit qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, mon monsieur. Je ne comprends pas. Alors, tu dois être audacieux, être courageux, n'aie pas peur. Dites tout simplement, je ne comprends pas. Vous pouvez répéter si tu n'arrives pas à comprendre quelque chose. Taisez-vous, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il faut du silence. C'est mieux de se taire pour bien écouter l'explication du prof. Prenez le cahier. Excusez-moi, je suis en retard. Saufant que la dernière fois. Parce que j'ai un empêchement. Alors, continue toujours. 11, prête-moi à ton style, s'il te plaît. Alors, quand tout simplement ton style ne marche plus, tu peux dire à ton ami ou ton camarade de classe, prête-moi à ton style. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice ? Si tu trouves une petite difficulté à comprendre, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Effacez le tableau, s'il vous plaît. Le prof demande souvent au début de chaque séance quelle est la date d'aujourd'hui. C'est facile de répondre. Silence, on va commencer l'explication. Faut se taire, on ne va pas écouter la chanson. C'est-à-dire, nous n'allons pas écouter la chanson. Est-ce que je peux aller aux toilettes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque le prof dit à un élève, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de pouvoir répondre, ça veut dire quelque chose. Ou, par exemple, un élève pose la question à son prof et dit qu'est-ce que ça veut dire cela ? Il faut être audacieux et courageux. N'aie pas peur. Alors, j'ai fini. Alors, je sélectionne tout simplement les expressions dites par les élèves. On dit j'ai fini. J'ai oublié mon livre, oui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je ne comprends pas, vous pouvez répéter. Excusez-moi, je suis en retard. Prête-moi ton stylo. Plume. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Quelle est la date d'aujourd'hui ? On ne va pas écouter la musique. On ne va pas écouter la chanson. Est-ce que je peux aller à la toilette ? Qu'est-ce que ça veut dire cela ? Et bien sûr, les expressions dites par le propre. Par exemple, on va faire l'exercice. Page 19. Attention, il ne faut pas copier. Qu'il faut passer au tableau. Taisez-vous s'il vous plaît. Effacez le tableau s'il vous plaît. Sinon, on va commencer. Quelle est la date d'aujourd'hui aussi ? Qu'est-ce que ça veut dire cela ? Voilà. C'est donc la première vidéo. Il y a plusieurs types de vidéos de communication que je dois faire ici dans la chaîne Geocommunix TV. C'était avec vous, monsieur Soudalep. Il vaut mieux de s'abonner à la chaîne et aussi de cliquer sur le bouton like et aussi sur la cloche pour avoir d'autres vidéos qui sont donc nouvelles pour vous. Merci et à la prochaine.